Or l'enfant grandissait et devenait fort, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent achevés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leur compagnon de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Alors voici donc ce texte qui est Jésus à douze ans dans le temple de Jérusalem. Douze ans, on verra un peu ce que ça peut signifier. Mais d'abord, une question préalable. Finalement, c'est le seul récit de l'Évangile qui n'est raconté que dans l'Évangile de Jean, qui nous dit quelque chose entre l'essence de Jésus et le commencement de son ministère public dont on nous dit qu'il avait environ 30 ans. Alors d'abord, peut-être une question plus générale. Pourquoi cette discrétion, ce silence des Évangiles sur toute la partie qui, sur toute l'enfance de Jésus, sur toute la préparation de Jésus, à votre avis ? C'est très étrange parce qu'on est très, très curieux. Très curieux parce que de zéro à 30 ans, puisqu'on estime que la vie publique commence à 30 ans, qu'est-ce qui n'a bien pu se passer ? C'est une question formidablement intéressante. Alors on a, on peut se jeter sur Luc qui nous donne une toute petite séquence là à douze ans. Évidemment, on sait que les Évangiles apocryphes ont rempli le vide, racontant des choses. Il y a une sorte de poudre d'or, des plumes d'ange. Oui, avec beaucoup de miracle, avec beaucoup de mission naturelle. Alors là, pas du tout, en fait. Ce qui est intéressant, c'est la sobriété de ce que raconte Luc. D'abord, moi, je suis toujours frappée dans les Évangiles par le caractère extraordinairement concret et réaliste de ce qui est raconté. La précision qui nous raconte des choses sur une forme de liberté quand même de cet enfant presque adolescent. Alors douze ans, on est juste à la bascule. Il quitte l'enfance pour accéder à la vie adulte religieuse. C'est ça dont il est question, me semble-t-il, avec cet âge de douze ans. Oui, je crois que c'est important que le texte précédent évoque la présentation de Jésus au temps, donc les rites autour de la naissance. Et là, je ne dirais pas que c'est un rite de puberté, mais presque. C'est un texte, quand on dit douze ans, douze ans, c'est effectivement le moment où on devient adulte sur la Torah. En fait, il devient un juif qui vit sous la loi. C'est le moment où il est responsable de lui-même. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous a dit avant qu'il grandissait en forme, en force, en sagesse, etc. Et je vais faire un truc qui n'est pas très sage, absolument. Et on voit bien que ça panique un peu les parents. Alors c'est étonnant, parce que je trouve qu'au bout de deux mille ans, cette histoire émeut tous les parents. Enfin, père voit l'enfant comme ça. Ils sont partis, ils n'ont pas vu qu'il n'était pas avec eux. Il y a quelque chose là de concret que je trouve très, très étonnant. Il marche pendant une journée en pensant qu'il est avec d'autres, ce qui prouve d'ailleurs que ce n'est pas des parents très… ils ne le couvent pas. Oui, ils sont plutôt cool. Oui, ils sont très cool, absolument. Et alors, au bout d'une journée, là, quand même, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas là et ils vont retourner le chercher. Alors, évidemment, il y a les symboliques, parce qu'on dit qu'au bout de trois jours, on sait trois jours ce que ça représente, en fait, comme temps de passage. Donc, il y a une irruption, effectivement, de Jésus dans quelque chose d'autre. Et puis, il va leur dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Avant cela, peut-être, avant de préciser, il y a aussi un autre détail. Il y a les douze ans et puis la notion qu'ils y vont pour la coutume de la fête et la fête de la Pâque. Et je crois que c'est… d'abord, ça aussi, ça inscrit, Marie-Joseph et Jésus, dans la tradition, dans la fluidité de leur peuple, où ils font le pèlerinage de Jérusalem pour la Pâque, pour accomplir les rites. Mais dans cette… autour des rites de la Pâque, il va y avoir l'émergence de quelque chose qui arrive. Oui, oui, en effet. Alors, évidemment, on voit bien qu'il y a une vraie construction symbolique, quand même dans cette affaire-là. Parce que c'est comme si on nous… ce que je disais la dernière fois qu'on s'est parlé, sur ces textes qui sont construits comme des ouvertures dans un opéra, dans lequel tous les thèmes sont mis en musique. Et puis, on va les retrouver dans la suite de l'Évangile. Donc, effectivement, le retour dans Luc, le retour à Jérusalem pour la Pâque, ce sera le retour final. Et là, ça se passera moins bien avec… l'émerveillement des docteurs du temple sera moins grand. Tout à fait. Ils ont beaucoup aimé l'enfant prodige, mais ils ne vont pas aimer le jeune homme qui va revenir au bout de 30 ans. Enfin, là, il y a quelque chose qui se trouble dans le rapport. Mais au fait, au fond, je pense que c'est intéressant, parce que le texte nous montre aussi que Jésus s'inscrit dans la continuité de l'histoire de son peuple, qu'il n'est pas en opposition. Donc, il a 12 ans, il vit sous la loi de Moïse, il lui respecte le temple, il discute avec les spécialistes, les docteurs, etc. Donc, voilà, il y a cette continuité qui est mise en scène là. Oui, Jésus, il est d'abord un jeune juif qui mène sa vie et qui entre en sagesse dans cette tradition qui est la sienne. Donc, alors, on nous dit, et ce qui est assez intéressant, c'est que, donc, on nous parle de la Pâque, donc, qui était une fête qui était assez ritualisée, dans laquelle il y avait des codes qui étaient assez précis. Et puis, un peu en tension avec le rite, on nous dit que Jésus était assis au milieu des maîtres, les écoutants et les interrogeants. Donc là, il était dans la situation du disciple qui écoute et interroge. Et moi, je voudrais enfin souligner un peu, voilà, Jésus, au milieu des maîtres qui écoutent et qui interroge. Alors, vous avez dit que les maîtres ont un regard bienveillant sur eux, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus derrière ce écoute et interroge ? Ça veut dire que d'abord, il apprend les choses. C'est encore un temps d'apprentissage. Parce que très souvent, on lit ce texte comme si, en fait, Jésus était le sachant dans ce texte. Et quand on regarde le texte attentivement, il est en position du disciple. Du disciple, là, il est assis et être assis au pied, c'est être en figure de disciple. Ça veut dire que c'est une chose qu'on a toujours à se mettre dans l'esprit, c'est que Jésus, il ne fait pas éruption comme ça, tout armé de tout savoir. Il passe par une période d'apprentissage. Et au fond, cette scène nous met en scène cet apprentissage qu'il a de sa propre tradition, puisqu'il interroge les maîtres. En plus, dans la tradition juive, poser les bonnes questions, c'est la preuve de la sagesse. Ce n'est pas tant d'avoir les bonnes réponses que de poser les bonnes questions. Et donc, le maître en situation de poser les questions, les bonnes questions au maître, c'est ça qui les émerveille. Il pose les bonnes questions, pas tant qu'il a des réponses à tout. Et d'ailleurs, quand on y regarde de plus près, dans l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus pose beaucoup de questions, peut-être plus qu'il ne donne de réponses. Une spiritualité de la question. J'avais lu un petit commentaire que j'avais trouvé très éclairant. On sait que dans le rituel du repas de la Pâque, il y a les fameuses quatre questions que pose l'enfant, quand la famille rassemblait, sur pourquoi cette nuit est-elle différente des autres, pourquoi faisons-nous cela ? Et puis le père de famille répond. Et dans les modalités pratiques, il y a une question qu'il pose, mais que fait-on quand on célèbre la Pâque et qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il n'y a que des adultes ? Et à ce moment-là, il répond qu'il y a un adulte qui pose les questions et un autre qui répond aux questions. Et maintenant, autre situation, encore plus triste, c'est quand une personne seule célèbre la Pâque. On nous dit qu'elle pose les questions et elle répond à ses propres questions. C'est-à-dire que la question en tant que telle a sa valeur presque indépendamment de la réponse. Le commencement de la démarche spirituelle, c'est la question et de ne pas éteindre la question. La question, c'est le lieu de l'ouverture. Exactement, exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui est dit pour nous aujourd'hui, pour les Églises, y compris notre rapport avec les enfants, pour nos catéchèses, tout ça. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de permettre aux enfants de poser leurs questions. Mais les Évangiles doivent être des textes qui nous ouvrent la bouche et pas qui nous la ferment. Et très souvent, on prend les Évangiles comme si c'était des réponses qu'on se mettait dans la bouche, alors que c'est l'inverse. Ce sont des textes qui nous ouvrent la bouche et nous posons des questions. Voilà, c'est une belle définition de l'Évangile. Alors ensuite donc, Marie et Joseph trouvent Jésus assis au milieu des maîtres, posant les questions. Et puis, il y a ce dialogue là, en disant, « Marie, mon enfant, quand même, qui fait éclater son inquiétude, pourquoi nous as-tu fait cela ? » Et Jésus qui leur répond « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas que j'ai à faire chez mon père ? » C'est presque insolent. Oui, oui. Ça fait assez sale gosse, quand même. Ah, quand même, je me le disais. Je me rappelle d'une étude biblique où on lisait ce texte, et une femme m'a dit « Mais bon, on fait ce point de ça, je vais donner une paire de clercs. » Alors aujourd'hui, on n'a plus à donner des clercs aux enfants. Mais comme vous dites, il y a quand même dans cette réponse quelque chose d'un peu de rupture, peut-être. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, je pense que c'est ça qui est mise en scène. C'est que précisément, parce qu'il est 12 ans, qu'il est au temple, il y a quelque chose d'une forme de séparation qui se met en place. Alors, même si après, on nous dit qu'il va redevenir sage, il repart avec eux, il le reste soumis. Il y a quand même là, à ce moment-là, une forme de rupture. Parce que c'est ça aussi, grandir. D'ailleurs, Luc nous dit qu'il grandit en force, en sagesse. Et bien, dans le grandir, il y a le temps de la séparation, le temps du quitter. Et je trouve ça très étonnant que ce texte mette en scène cette séparation d'avec ses parents, y compris l'incompréhension des parents, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Et ça ne va pas cesser. Alors, quand je dis que ces évangiles-là sont une sorte de grandes ouvertures dans lesquelles tous les thèmes, on voit bien que l'incompréhension, ça va aussi être un thème qui ne va pas cesser d'accompagner Jésus. La conscience notamment de la part de sa famille, et que plus loin dans l'évangile, à plusieurs endroits, on verra sa mère, ses frères, qui s'y rendent le ramener à la maison, et Jésus qui coupera, enfin. Qui coupera, voilà, tout à fait. Et donc là, il y a en fait une... C'est déjà annoncé dans ce récit-là. Voilà, c'est pour ça que c'est une sorte de grande bande-annonce, parce qu'au cinéma, il y a un grand film, et puis avant, il y a la bande-annonce pour lui donner envie d'aller... La bande-annonce de la suite de l'évangile. Oui. Et pour terminer, peut-être, alors, vous l'avez déjà pointé, mais relevez un peu, à la fois, Jésus qui marque son indépendance, en ayant cette réponse qu'on a qualifiée d'un peu insolente, en disant, ne savez-vous pas que j'avais affaire à mon père, et puis le dernier verset qui dit qu'il était soumis à ses parents, et enfin, la chute, Marie retenait toutes ces choses. Oui. Alors, la tension entre l'indépendance et la soumission, quand même, enfin, je veux dire, qui est un peu la caractéristique de l'adolescence, puisqu'il entre en adolescence, que, à la fois, on veut son indépendance, et à la fois, on veut la protection, enfin, je dirais, on trouve un peu ces deux éléments-là. Oui, oui, c'est vrai qu'on pourrait penser que la crise du temple, c'est la crise d'adolescence. C'est une bonne façon. Bon, et Marie qui retenait toutes ces choses ? Oui, alors ça, ça va être, c'est le leitmotiv de Luc, qui est Marie qui retient les choses et qui va les comprendre ultérieurement. Alors, moi, évidemment, ça me rappelle ce qui va se passer dans Emmaüs, où Jésus va trouver les disciples qui n'ont rien compris et qui va relire avec eux l'Écriture. Et au fond, voilà, elle retient les choses et elle ne les comprend pas. Il va falloir attendre beaucoup plus tard pour qu'elle comprenne, pour que nous aussi, nous comprenions ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même ça que met en œuvre l'Évangile. C'est notre propre difficulté à comprendre. Et au fond, l'Évangile va être cette espèce de grande tension dans laquelle on va se demander, mais qui donc est cet homme ? Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Voilà, c'est ça qui va se passer tout au long de l'Évangile, avant la finale dans laquelle, en plus, on est dans l'Évangile de Luc avec les Emmaüs, dans laquelle, tout d'un coup, voilà, les choses se dévoilent au final et c'est clair. Et donc là, voilà, on a l'acte 1, des choses qu'il faut, un peu comme des écureuils, on met ça dans notre garde-manger pour attendre et comprendre carrément. Donc Marie, elle mise aussi, c'est un peu nous toujours, Marie, elle est la figure du disciple qui attend, qui comprend pas, mais qui attend. Et voilà, l'accomplissement, le dernier moment, les choses vont se dévoiler, Jésus va les dévoiler. Donc dans ce petit récit d'enfance, il y a à la fois quelque chose de l'émachance de Jésus, et à la fois un regard sur les disciples. Oui. Sous-titrage ST' 501